... On se place dans la situation où on reçoit un coup de téléphone des pompiers ou des SAMU pour un patient qui fait sans doute un accident vasculaire cérébral. La première étape, c'est qu'on voit avec les pompiers si les signes cliniques sont compatibles avec un accident vasculaire cérébral. Donc la deuxième chose qu'on essaye de déterminer avec les pompiers, le SAMU, c'est de savoir à quelle heure a débuté cet accident vasculaire cérébral. Parce qu'en fait, plus on est tôt, et mieux c'est pour la prise en charge du patient, et plus on va avoir la possibilité de donner un traitement. Donc le patient va arriver directement à l'IRM cérébral, toujours dans cette optique de ne pas perdre de temps. Donc dès qu'il arrive, le médecin est là, le neurologue, il l'examine, il confirme que c'est bien des signes compatibles avec un accident vasculaire cérébral. L'infirmière est là aussi, elle va perfuser le patient, et le patient va avoir directement, tout de suite, une IRM cérébrale, et cette IRM cérébrale doit être courte, elle dure en gros entre 10 et 15 minutes. Et sur cette IRM cérébrale, d'une part, on va confirmer le diagnostic d'AVC, et donc l'accident vasculaire cérébral, dans 80% des cas, c'est un accident ischémique, c'est-à-dire une artère qui est bouchée, et puis dans 20% des cas, c'est une hémorragie cérébrale. Et la deuxième chose, c'est qu'avec des séquences un peu particulières, on est capable de dater cet accident vasculaire cérébral, et donc de bien certifier, quand c'est un accident ischémique, qu'on est bien dans les toutes premières heures. Donc si on est bien dans le cas d'un accident vasculaire cérébral ischémique, une artère qui s'est bouchée, qu'on est bien dans les toutes premières heures, alors là, il y a l'indication de la thrombolise. La thrombolise, c'est le médicament que l'infirmière va injecter au patient dans sa perfusion dès qu'il est sorti de l'IRM cérébral. Donc ça, ça dure quelques minutes. Et puis, si dans le cas d'un accident vasculaire cérébral ischémique, il y a un gros vaisseau qui est bouché, alors là, on est dans l'indication aussi en plus d'une thrombectomie, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter notre confrère neuroradiologue, on va lui présenter le cas, on va lui dire, eh bien, ce patient a priori est un candidat à la thrombectomie, il va donner son avis, il va dire par exemple, ok, et dans ce cas-là, le patient, directement de l'IRM cérébral, après avoir été thrombolisé, donc le produit dans les veines, va aller directement dans la salle d'artériographie pour faire la thrombectomie. Pour que les patients puissent guérir et vivent sans handicap, il nous faut accélérer la recherche. Nous avons besoin de votre soutien pour prendre l'AVC de vitesse. et vous avez besoin de votre soutien pour faire la recherche.